Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP avec une team CDS, une team Ellie Light Je vais faire des vidéos pour jouer d'autres teams que les teams démons Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires Ouais Myron, Mejotas c'est uniquement team démons Alors les gars s'il vous plaît arrêtez de dire ça parce que what the fuck en fait déjà de 1 Et de 2, le perso en fait même dans les autres teams Tout seul il dépris le jeu Et là tu mets des persos à côté qui sont très forts en fait Gozer c'est très fort même s'il y a toujours Reinhardt dans la méta Même si honnêtement le perso il commence à se faire rare maintenant Ellie Light elle est dans la méta Enfin il y a des persos à côté les gars qui sont ultra forts Là je fais un showcase de cette team Donc pendant le temps je vais faire Escanor Ultimate etc Mais les gars s'il vous plaît arrêtez de dire que Mejotas c'est uniquement team démons Forcément la team démons c'est là où le passif sera le plus fort Parce que au lieu que ça soit un perso qui profite Du passif de Melio Donc là dans ces teams c'est que lui par rapport à la réduction Bah c'est les 3 démons en fait Donc forcément la team démons est la plus optime Et ça veut pas dire que c'est on va dire Les meilleurs teams Tu vois les teams démons sont très fortes Mais tu sens qu'il manque quand même quelques reliques Tu vois les personnages même dans des teams hors perso déons Il est ultra fort Et ça il faut rétablir pardon la vérité Parce que tu vois des dingueries sur Discord En commentaire bien évidemment c'est pas tout le monde Attention les gars Mais t'as des gens qui Qui disent ça Donc du coup faire des vidéos avec d'autres teams les amis Avec d'autres teams Pour montrer à quel point le personnage est ultra fort Et en plus d'ailleurs je joue full HPDF Ok c'est une team de vidéastes Je l'ai vu il y a pas longtemps la team Ok T'as un mailing sur Melaskula Voilà tu vois par exemple c'est une team démons Bah c'est chiant à fight Ce genre de team par contre c'est vraiment très très chiant à fight Faut dire ce qu'il y a Mais bon nous on va se stacker Tranquille Boum En fait ce genre de team c'est ultra mi-mirmax Parce que tu vois les teams démons profitent un maximum Ca profite du passif de Melio C'est très chiant Très très chiant mais c'est la team qui veut ça tout simplement Ok Ok le mec a quitté il savait qu'il y avait lose Bah là sa team Donc la team du mec en face est très forte Je devais la showcase aujourd'hui C'est une team qui a été jouée par un vidaste japonais Voilà ce genre de team les gars qui met à ce coup là c'est très concert Mais bon le mec savait très bien que après c'était la chicha Vraiment le mec ne pouvait rien faire J'avais trop dit etc Il ne pouvait pas moins une chose parce que les personnages ils ont beaucoup de stats Mais voilà les teams démons Je le redis les gars forcément C'est les teams qui vont profiter le plus du passif de Melio Parce que Melio Sa réduction de dégâts est totalement overbroken Pour les personnages démons etc Même lui même déjà quand on est tout seul On souffle c'est vraiment trop fort Il faut dire ce qu'il y a aussi Je le dis les gars Je n'ai pas dit que les teams démons c'était de la merde Attention En fait le personnage on peut le jouer dans d'autres teams Voilà tout simplement Bon j'en parle ça fait quoi 3 minutes que j'en parle 3 minutes 20 Un truc comme ça Mais je trouve que c'est important d'en parler Parce que quand je vois des petites dingueries sur internet Bah bon on s'en fout un peu Mais Comme rétablir pendant la vérité Alors T'as Melink où ? Ok On va commencer à mettre lui je pense Let's go Donc là on va stacker les passifs Vous connaissez les amis Aucun crit 130 000 quand même En HPDF les gars je le rappelle Elle elle fait mal aussi Vraiment Eddie Light les gars Faites attention C'est un très très bon perso Par contre c'est un bot Et c'est là que tu vois que Bah quand tu fight un bot Le mec va forcément te taper Et tu verras à quel point c'est overbroken Donc là regardez la différence des dégâts On prend vraiment rien sur Melio c'est marrant Donc lance cleanse Bam C'est un peu broken quand même Melio Donc là on va augmenter vite fait Bah en vrai de vrai Voilà Vick est là Bah en vrai je peux la one shot Après je mets Nao level 2 Et voilà On met ça en vrai Pour Merlin Au cause de la diffusion Etc Donc là Hop toi tu dégages Ah on a enveloppé un crit Ah bon on a full crit Damage cap sur Merlin Du coup c'est très chiant Donc là en vrai on a tellement de stats les gars Bon lui aussi Donc hop fusion on est bien Le Terminalink sur Gozer aussi Qui met vraiment bien Bon les Scanner qui va faire des dégâts Logique les gars c'est Scanner En contre on prend vraiment rien sur Melio Les gars c'est ça c'est vraiment aberrant Melio prend rien Moi je trouve ça abusé même Gozer En vrai ça va je trouve il tank Je vais parler de Gozer C'est vraiment Gozer les gars Je trouve vraiment pas mal dans la team Combien d'HP ? 370 000 d'HP Et Lila et plus son pas Les gars c'est vraiment très très fort C'est vraiment très très fort Donc là on va one shot avec Melio Genre les gars En vrai est-ce que je vide ma main Est-ce que je peux tuer après ? Oh c'est Kogo Normalement je tue en vrai Oh les dégâts de psychopathes Ah mais je te jure Ce personnage il met une SP Tu décales son A mec quoi On spécisse le Escanor Fusion level 3 ou pas ? Non Pas de fusion level 3 Bon forcément on va prendre beaucoup de dégâts Les gars c'est Escanor Sauf Melodas Parce que Melodas les gars Comme j'ai dit Il s'auto suffit Très très bon ce personnage Genre moi les gars On va finir comme ça En fait plus je joue Plus je me dis Ouais les gars le perso est vraiment pas mal Là dis toi le Escanor a 1 PV Donc forcément on perd beaucoup de dégâts Parce que je le rappelle Le skill ça tape en fonction des PV Euh restants Donc en gros plus il a d'HP Plus tu feras de dégâts Sur l'ennemi Donc là forcément en fait On avait aucun bonus Vu que Escanor avait 1 PV Voilà voilà Mais son ouais les gars C'est ultra fort Genre vraiment La team C'est fort Tout simplement les gars Il y a presque rien à dire La team elle marche bien Melodas il fait ce qu'il fait Il one shot les pélos Voilà Dites vous les gars Encore une fois on est en HP Je suis pas en attaque DSC Parce que là je joue une team Comme si j'allais jouer Tu sais rush et challenger quoi Mais ouais c'est ultra fort C'est quoi ces teams What the fuck Ok Bon c'est pas C'est pas mauvais hein Comme team mais Ok Termelding sur Limul Ok bon ça Rien de surprenant Euh Est-ce qu'on teste de tuer quelqu'un Mettre un coup en vrai Peut-être Lion ou H Ouh Ouf Oula Faut que les persos de l'époque Ouf Oula Oh y'a plus Lilia par contre là C'est dommage pour lui hein Parce que Lilia c'est vraiment La base de sa team aussi Ça les gars en vrai Lilia bleu maintenant C'est nul en PVP hein Genre moi je vous conseille plus De jouer Lilia hein Lilia c'est catastrophique en PVP Faut dire les termes D'ailleurs que le Y'a une fusion de Limul Du coup il vient de se faire Shafted sur ça Donc là tu vois typiquement Le mec c'est soit il me tape Donc là S'il veut me taper Bah go frérot Mais bon Moi dès que j'ai mon stacking Mon petit buff d'attaque Bah le combat est fini En fait je one shot Quelqu'un garantit Enfin c'est n'importe quoi En fait hein Je vous dis les gars C'est totalement abusé Est-ce qu'il va faire ça Ok non il le fait pas Du coup C'est intéressant ce qui se passe Mais En vrai il est censé Le one shot normalement Donc on va enlever un stack Après on va perdre des stacks A cause de Ouais Faut assez chaud Crit Mais le C'est un peu broken Oh la 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 Ah mais les gars Je vous ai dit Là on joue Dans une team Hors démon Regardez comment ça fait le taf Bon après le mec en face C'était pas non plus La meilleure team au monde Faut déjà skier Mais regardez Le perso Y'a pas de démon à côté Il sert Y'a des persos Bah forcément Des persos festival très fort En même temps C'est le but Les gars C'est une team Tant qu'il naisse DPS Mais le perso Bah il est pas Dans une team démon Tu vois Tu fais tranquille tes matchs Bah moi les gars Je le redis Train kill Train kill Train kill En plus la team En fait Je le redis En fait Ce qui est broken C'est que t'as de la tank C'est du DPS rapidement Et l'Elight Le passif de Gozer Enfin en fait Ça combat vraiment bien La team combat vraiment bien Très très forte comme team Vraiment J'aime beaucoup cette team Ok une team démon Avec Milo 3k Ok c'est un bot ça C'est une team de l'époque Ok Ok c'est un bot Comme j'ai dit Euh Ouais Ouais je vais tuer lui J'aime pas les En fait le chandleur C'est tellement cancer Je vous jure Enfin les dégâts Que tu mets avec Milo Tu commences le combat Tu mets un 164 000 Dommage on a pas tué Bref C'est Très fort Allez frérot Tape moi Blocage sur qui d'ailleurs Ok donc on va se faire cleanse Parce que Dès que tu perds Tous tes stacks de purgatoire Tu te fais cleanse Hum Loul Hop cleanse C'est vraiment abusé ce perso Genre vraiment ce passif C'est une aberration Regardez mes stats les gars Regardez juste mes stats en fait Il y a un problème dans la matrice Je vous jure C'est C'est aberrant C'est n'importe quoi Donc là on va tuer Notre ami Milo 3K Donc là on tue Boum Les larmes Vraiment les gigas larmes Et les lights Qui commencent à être bien stackés Donc voilà les amis Après le combat est terminado Genre en vrai Merci d'être passé quoi Malus Ok malus du coup On aura pas notre stacking Parce que là en vrai S'il aurait tapé deux fois J'aurais mis un skill juste avant Ouais il fait rien le perso Regardez les dégâts Vraiment c'est catastrophique Bref En tout cas fais voir Regardez les HP du perso Les stats C'est vraiment aberrant Je vous dis les gars C'est une grosse dinguerie En vrai je vais faire un play On va essayer de tuer lui en vrai Comme ça dès qu'il va me taper En fait j'ai une cleanse Parce que tu sais Il manque encore une attaque Sur mon Milo Pour avoir le darkness L'emprise pardon Et comme là je vais me faire cleanse En fait là je vais avoir l'emprise Mais comme je vais perdre mon dernier stack Bah je vais me faire cleanse Donc j'aurai plus l'emprise Je sais pas si t'as compris Regarde bah Exemple parfait Ah je suis en prise Oh Ah bah non Ohlala mais quelle aberration ce perso Quelle aberration les gars Ah je vous ai dit ce perso C'est n'importe quoi Vraiment Hop on va mettre la relique de Gozer Parce qu'on aime bien Attendez ce qu'on est full passif de Gozer On en a 9 Je sais pas si on cul lui en vrai Avec une level 2 Bah tu sais qu'on va faire ça Faut que je mette la carte au pire Ah lala on a HPDF Non mais je le rappelle On sait jamais Voilà Les gars Une vidéo pour dire que Bah mes Milo Tu peux jouer dans une autre team en fait Très important Milo est ultra fort Faut dire ce qu'il y a les gars Le perso se suffit à lui même Overbroken He cleans He one shot des persos He one shot tout le jeu Bref Attends en vrai j'aurais pu mettre des malus avant En vrai le truc c'est Je connais pas encore le personnage A fond En vrai le truc c'est que le personnage J'ai pas l'habitude de De me dire qu'il faut mettre des malus Pour taper un peu plus Parce que le perso est sorti hier Et j'ai pas encore l'habitude Forcément c'est C'est compliqué Complicado Pardon Je suis vraiment fatigué aujourd'hui les gars Désolé Merci à vous regarder N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Faut être au courant Des nouvelles vidéos Des bisous Tchao 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 Sous-titrage ST' 501